Re-bienvenue à Mémoire Digitale, une fois de plus un autre épisode où on va venir digitaliser une mémoire, donc une mémoire innovante, une mémoire qui a eu un parcours innovant tout au long de sa vie. Aujourd'hui, je suis honnêtement un petit peu intimidé et très très fier de recevoir mon invité. Il est directeur général et vice-président de Unreal Engine chez Epic Games. Marc Petit, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. C'est honnêtement une fierté pour moi de te recevoir aujourd'hui, Marc, parce qu'on s'entend que tu as un parcours quand même assez impressionnant en termes de technologie, en termes d'innovation. Tout d'abord, tu étais originaire de la France. En 1991, tu arrives au Québec pour te joindre à Daniel Langlois avec Softimage. Comment ce lien-là se fait initialement pour que tu partes de ta patrie, que tu s'en viennes dans le froid du Québec à Montréal avec Daniel? Comment ça s'est passé, ce premier contact-là? Ça fait longtemps que je n'ai pas raconté ça, en fait. J'avais même oublié. Daniel m'avait repéré parce que Radio-Canada avait fait un appel d'offres. À l'époque, je travaillais pour un concurrent français de Softimage qui s'appelait Thompson, Digital Image, TDI. Et puis, on avait gagné l'appel d'offres à Radio-Canada. Et moi, à l'époque, je ne savais pas qu'on avait battu Softimage sur ces terres et quelle était l'importance symbolique de ça. Et donc, on a eu un gros contrat à TDI et Radio-Canada. Et c'est comme ça que Daniel a posé des questions il y a des minutes. C'est qu'il a perdu. C'est quoi cette affaire? Et puis finalement, un jour, il m'a appelé à Paris, il m'a invité à manger à la coupole, je me souviens, dans le 14e. Et puis, on ne s'est bien plus. Et puis, voilà, j'ai rejoint Softimage. Mais c'est oui, il m'avait repéré grâce à Radio-Canada. Donc, le premier contact avec Daniel Anglois, c'est que tu lui as valé un mandat, ce qui a fait un peu titiller son orgueil probablement et son égo de dire « What a peur, pourquoi on n'a pas eu ce mandat-là? Qui a réussi à faire ça? » Te découvre et décide évidemment, toi, tu décides de te joindre à Softimage. Pour ceux et celles qui ne savent pas trop, c'est quoi Softimage? En gros, c'est un Lechelle 3D qui a permis de faire entre autres juste des petits films, Jurassic Park, entre autres, rien de bien gros, honnêtement. Quelle était la prémisse de Softimage initialement quand toi, tu as rentré là? Écoute, c'était la vision de Daniel. Daniel avait cette vision que les outils pour créer le contenu étaient trop compliqués. Il fallait les amplifier. Il fallait mettre les créatifs au premier plan et Softimage était basé sur cette idée-là. C'était lui, Daniel, en tant que réalisateur de films, voulait des outils que lui avait envie d'utiliser et donc nous mener la vie dure, nous les techniciens, pour simplifier, pour faciliter, pour rendre les choses rapides. Écoute, on avait des fonctionnalités dans Softimage en 1992 de temps réel, ça s'appelait Channels à l'époque et on faisait de l'animation temps réel avec des petits canards. Écoute, c'était très visionnaire le travail de Daniel et après, on a rajouté la 2D dans tout ça, le montage vidéo. Bon, ça, c'est devenu le monstre qu'on connaît maintenant. C'est devenu un monstre, oui. Initialement, bon, tu l'as dit, on est en 91-92, déjà c'est une vision excessivement à l'avant-garde de ce que peuvent devenir les outils pour les créateurs de contenu. On est aujourd'hui en 2022, est-ce qu'on a encore ce même débat-là de simplifier la vie aux créateurs? Ah bien, on continue là. La mission, la religion que j'ai appris aux côtés de Daniel avec la vision du Digital Studio, en fait, toute ma carrière, que ce soit chez Autodesk ensuite ou maintenant chez Epic, on recherche les mêmes ambitions qui est de donner le contrôle aux créateurs et puis de simplifier, de faciliter toute la création. de contenu. J'ai eu la chance dans mes différentes entrevues dans Mémoire digitale de parler avec des docteurs en médecine, des ingénieurs, puis un de ceux-là m'a dit, je pense que l'innovation, c'est génétique. Est-ce que dans ta jeunesse, tu as pu sentir ce côté-là de toi innovant qui déjà venait t'agripper à ce moment-là? Je n'aurais pas jusqu'à dire que c'est génétique-là. Je ne suis pas sûr à quel point j'adhère à cette idée. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation d'ingénieur en France et avec l'orcul, je m'aperçois qu'on a été bien formés. On a une école publique qui nous a bien formés. Puis après, c'est la passion. Moi, j'ai toujours été, je dirais peut-être même passion ou frustration. Moi, je n'ai jamais été un artiste. J'aurais bien aimé ça pour faire quelque chose avec mes mains. J'ai comme si j'avais deux mains gauches. J'ai des doigts qui marchaient bien sur un clavier. Alors, c'est cette envie de servir les artistes et la satisfaction indirecte qu'il y avait de voir les artistes. Un de mes premiers fils sur lesquels je travaillais, c'est Paris 1789. Un hommage à la Révolution française. On a fait huit minutes d'images de synthèse. Une équipe incroyable. Ça avait été dur. On a travaillé pendant un an là-dessus. Mais la satisfaction de voir le travail qui a été fait après. Et donc, moi, c'est ça. C'est peut-être, pour moi, c'est plus la frustration. Et la volonté de me mettre au service des artistes. Parce que moi, je suis un très mauvais musicien. J'ai toujours rêvé d'être un bon musicien. Je suis très, très mauvais. Mais bon. Le jour où on lui permettra de devenir un meilleur musicien, ça sera parfait. Peut-être dans le méta vert, tu seras un excellent musicien. Ah oui, non. Moi, je joue toujours à Rock Band, d'ailleurs. Rock Band, à expert, tout va bien. Ça, c'est excellent. Quand tu arrives au Québec, Softimage, tu as été là jusqu'à temps que la transaction que Microsoft a jette à vide, etc., etc. Par la suite, tu joues à Taxelco. Donc, les taxis, c'est comment on passe d'un logiciel proche du cinéma à la gestion de taxis? Entre les deux, il y a un gap, là. Oui, enfin, il y a un gap. Pendant 11 ans, en fait, je me souviens d'une compagnie américaine qui s'appelait Autodesk, qui a acheté Discreet Logic, qui était un peu le frère ennemi, Richard Zawalski, un peu à l'époque, le frère ennemi de Daniel. Et puis, ça allait mal. En 2000, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bien, écoute, Marguen, vous aidez. Autodesk m'a appelé, parce que je connaissais des gens là-bas. Ils viennent nous aider. Et donc, j'ai repris Discreet, qu'on a intégré dans Autodesk, qu'on appelle Autodesk Media et Divertissement. Puis, j'ai fait ça pendant 11 ans. Jusqu'en 2000, jusqu'en 2012. Et puis, rendu l'âge, c'était rendu un petit peu mécanique. On avait quand même acheté Alias, on avait créé Autodesk Media Entertainment, qui aujourd'hui, 3DS Max, Maya, tous ces outils-là, Flame, Motion Builder, tous ces outils-là sont quand même le standard du marché. Et puis, c'est quoi, peut-être? Autodesk doit détenir quoi? Près de 80 % des parts de marché, en termes d'outils 3D. Peut-être? On est-tu encore à ce niveau-là? Oui, ben oui. Oui, j'en suis un peu responsable, parce que quand j'étais là, je dis à Carl, mon patron, je dis, écoute, la concurrence avec Alias, ça n'avance pas. On les a achetées. Puis après, j'ai eu la chance pour aller racheter, Softimage, d'aller racheter mes anciennes équipes. Et on les a fait travailler sur d'autres sujets. Puis c'est l'équipe qui m'intéressait. Rendu là, malheureusement, le produit n'avait pas évolué assez vite. Et donc, voilà. Mais c'était donc effectivement une grosse part du marché. Et puis, il y avait quand même quelque chose qui était devenu un petit peu routinier. Puis à travers un ami commun qui s'appelle Rémi Racine, qui était un de mes clients, qui était le patron de Behaviour, de Behaviour, c'est une grosse compagnie de Germontréal, qui a eu depuis un succès fabuleux. Rémi est un entrepreneur fantastique québécois, un être absolument fabuleux. Et à travers lui, je rencontrais Alexandre Taillefer. Et avec Alexandre, à l'époque, c'est pas si tu te souviens, mais 2012-2013, le gros truc, c'était la réalité virtuelle. Oui, il y avait... Et Alexandre dit, Marc, viens-t'en avec moi dans ma commune d'investissement. On va faire, on va réinventer le Scopitone en VR. On va aller racheter les droits de la plus belle musique du monde, comme Dark Side of the Moon ou Wish You Were Here de Pink Floyd. Puis on va faire de l'expérience VR où ça sera de l'acide sans acide. Je me souviens, c'est ça notre vision. Et donc, puis moi, j'étais toujours un peu entrepreneur dans l'âme. J'ai quitté Autodask et je me suis associé à... Je commençais à travailler avec Daniel et puis on travaillait sur... Et puis le VR, ça ne décollait pas, c'était quand même difficile. Il a d'ailleurs acheté les droits de Pink Floyd pour faire un opéra. Je ne sais pas si tu as une version, l'opéra de Montréal, de The Wall. C'est un des projets magnifiques d'Alexandre. Et donc, à un moment donné, il a découvert dans les cartons d'une compagnie avec laquelle on travaillait, avec une compagnie du portefeuille d'Expain Capital qui s'appelait GSN. Il y avait des projets de taxi, de design de taxi de l'époque. Puis je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il s'est pris dans l'histoire, dans l'industrie du taxi. Quand il a découvert ce milieu-là, et puis il est venu moi, il me dit Marc, la technologie doit pouvoir aider là. Les véhicules électriques, on fait du EA et on va faire du dispatching intelligent. Il dit, viens-t'en. On fait ça. Alors on a commencé à taxer le coût. Puis on s'est dit, bon, il faut masse critique. Alors on va aller acheter un taxi au Chellaga pour rentrer dans le marché, pour comprendre. Puis on a découvert la misère des chauffeurs de taxi au passage. Et là, on a eu cette idée, ben là, un petit peu naïve. On dit, bon, on va les salarier. On va leur garantir 15 piastres de l'heure. Puis du coup, on va leur enlever la pression. Ils vont donner du bon service à la clientèle. Et puis ça va être génial, notre affaire. Entre la technologie et puis la dimension sociale, les voitures électriques, on a créé Théo. On a eu un momentum fabuleux à partir de ça. Mais la réalité nous a rattrapés. C'est parce que c'était plus un problème de ressources. On a créé une plateforme technologique incroyable, mais c'était plus un problème de ressources humaines. Il se trouve que même si tu donnes 15 piastres à un chauffeur de taxi, il ne te donne pas son âme en retour. Et le modèle financier aurait marché, mais il fallait beaucoup de productivité. Puis il fallait que tout le monde joue le jeu. Il fallait que les véhicules s'occupaient. Et si un chauffeur de taxi passait devant un client qui devait le bras, il ne s'arrêtait pas parce qu'il n'avait pas envie. Puis c'est un peu comme ça. Je ne veux pas les blâmer. Il y a une gestion de risque aussi au niveau humain. Puis défaire une image de marque, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend un mauvais mouvement. Puis une image de marque peut être entachée assez rapidement. Je peux comprendre le risque. Au-delà de la technologie qui faisait une partie prenante du projet, on part quand même d'idées de VR. Moi, j'ai eu une entreprise de VR en 2015. Je comprends le risque à ce moment-là déjà de dire, on va faire ça, ça va être le fun, avec Pink Floyd, tout le kit. On en a tous eu des idées. Puis on s'est rendu compte vite que le pourcentage d'adoption du VR était très faible et très lent. Encore aujourd'hui, il l'est, à mon avis, à moi. Mais je pense que ça demeure un médium qui est excessivement intéressant, qui est un des médiums qui, je pense, transmet le mieux l'émotion aussi, qu'on est capable de vraiment transmettre de l'émotion par le VR. Je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres choses en VR. Le métal vert en sera peut-être même un exemple dans les années à venir. Mais de sauter, on va faire du VR, on achète une compagnie de taxi. Et la gestion de tout ça aussi, je peux comprendre que les risques doivent être assez énormes puis difficiles aussi à analyser. Oui, puis notre modèle financier était bon. La vision d'Alexandre était excellente. C'est juste qu'il fallait qu'on atteigne des seuils, si tu veux, de productivité de 80 % d'occupation du matériel parce que c'était dispendieux, les véhicules électriques, tout ça. Et on n'a jamais réussi à se rendre, parce qu'on avait un petit peu sous-estimé, je dirais. Enfin, moi, c'est ma version. Je sais qu'Alexandre écrit un livre, je n'ai pas vraiment lu. Je n'ai pas eu le temps encore, mais de l'intérieur, à l'époque, c'était un peu trop ambitieux. On avait oublié le facteur humain et puis les coûts des véhicules électriques, la taille n'ont pas baissé assez vite. Même maintenant, en fait, on pensait que les... C'est comme le VR en tout petit, mais on pensait que la technologie devait venir plus vite. Là, la technologie, un bon véhicule électrique qui remplacerait une Toyota Camry pour 35 000 $, bien, ça n'existe encore pas aujourd'hui. Exact. On n'est pas rendu là. Le rôle que toi, tu avais dans ces compagnies-là, que ce soit avec Softimage ou avec Taxelco par le suite, est-ce que c'était vraiment au niveau de l'innovation, au niveau de la technologie? C'est quoi le rôle que tu occupais absolument? Bien, j'ai toujours eu des accessoires de Softimage ou... où j'ai rapidement, je suis venu à Montréal en tant que gestionnaire des produits 3D. Donc, j'ai eu des rôles de gestion, mais moi, j'ai toujours été un bâtisseur, un technologue. Donc, chez Taxelco, on a monté la plateforme de dispatch intelligent, dispatcher, gérer la recherche des véhicules électriques, l'application mobile, toutes ces affaires-là. Donc, j'ai toujours été un gestionnaire avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de manipulation de la technologie. Mais toujours, je pense que ce qui fait mon... ce qui m'a toujours motivé, c'est l'usage final, en fait. C'est de s'assurer que chez Théo, on a optimisé l'expérience client ou chez Softimage, on a optimisé l'expérience des artistes. Et donc, toujours bien à l'écoute, si tu veux, des usagers de la technologie. Souvent, les gens qui aiment la technologie n'ont pas trop envie de parler aux usagers. Moi, j'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours fait. Ça m'a toujours fasciné de voir ce que les gens faisaient avec Nubi. Chez Théo, quand l'image qu'on avait à Montréal, l'image de Montréal qu'on envoyait en mettant des taxis électriques sur la route avec un projet social, le bonheur que ça créait, moi, c'est ça qui m'a motivé. On a travaillé tellement fort dans ce projet-là. C'était incroyable. Donc, c'est un gros facteur de médiation. Mais oui, je suis un technologue à la base. C'est de faire marcher les technologies. Est-ce que ce n'est pas nécessairement déjà une preuve d'innovation que de voir la technologie pour toujours être en support à l'humain et aider ou améliorer les conditions de l'humain? Est-ce que déjà, là, ce n'est pas une vision un peu innovante que tu avais et que tu as encore? Oui. Je veux dire, la source de l'innovation, c'est les consommateurs qui ont la vision de ce qu'ils veulent. Il suffit de les écouter, en fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui écoute. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'écouter, par contre. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des inventeurs. Moi, je ne suis pas un inventeur, si tu veux. Je suis plus un traducteur. Je pense que l'innovation, il y a deux choses. Il y a des gens qui ont des idées géniales. Ils sont technologues. On en a chez Epic Games. Si tu regardes Unreal Engine 5, il y a des innovations technologiques. C'est incroyable. Je ne croyais même pas ça possible. Mais ça, c'est des gars qui ont passé trois, quatre ans à entrer sur des algorithmes. Ça, c'est un type d'innovation, je te dis, qui est d'invention. Ce n'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est plus d'être à l'écoute et de faire la bonne traduction, puis d'essayer de bien comprendre à quel moment on peut vraiment résoudre un problème. Parce que trop tôt, tu te casses la gueule. Et trop tard, c'est trop tard. Quelqu'un d'autre l'a fait. Donc, c'est juste cette gestion du temps. C'est la gestion du timing et puis de bien être à l'écoute, d'avoir une bonne compréhension de la technologie, puis de bien être à l'écoute des besoins. C'est de livrer la bonne chose au bon moment, mais c'est là où tu as l'effet magique, en fait. Est-ce que selon toi, c'était… Taxé le coup, il était trop tôt. C'est aussi simple que ça, le problème. Effectivement, honnêtement, je pense que oui, parce que ça va aller vers là. On le voit, les véhicules électriques prennent de plus en plus de place. Ils commencent, je dis bien commencent. On est loin d'être encore excessivement abordables, mais on commence à avoir un peu plus de véhicules abordables. Même le transport intelligent s'en vient. Je parlais il n'y a pas tellement longtemps avec le transport Morneau ici à Québec, puis il disait, on a un nouveau camion Volvo. Le premier camion Volvo électrique s'en vient à Québec par Morneau, puis il m'expliquait justement les choix technologiques qui allaient être faits. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Pierre-Sébastien, je ne suis pas d'accord avec toi. Le premier camion électrique qui vient, mais c'est Lyon électrique qui l'a fait. Oui, Lyon en fait les premiers. Le premier design au Québec, c'est Lyon qui l'ont fait. Eux rentrent le premier Volvo. Le premier Volvo électrique qui arrive, c'est Morneau qui l'entre, mais Lyon a fait les autobus pour écoliers aussi. Il y a Marc Bédard, un type incroyable à Saint-Jérôme, un travail fabuleux. Là, il y a eu de l'invention, il y a eu de l'innovation, il y a eu du courage entrepreneurial. Je veux dire, c'est un très beau projet, Lyon. Beaucoup d'audace. Ils ne sont pas sortis du bois encore, on leur souhaite, mais ils ont quand même fait un excellent parcours. Parce que l'audace québécoise en technologie est quand même assez renommée. On a Lyon qui en est un bel exemple. On a Taiga Motors avec les motoneiges électriques également. On voit que le Québec est quand même bien positionné, autant en termes de création, en termes d'innovation. Est-ce que c'était une des raisons pourquoi tu as décidé de venir au Québec avec Daniel? Ou à ce moment-là, ça ne faisait pas partie de l'équation? Non, en fait, j'ai commencé à travailler pour Softimage en France et je suis venu au Québec quelques années plus tard pour aider Daniel à travers l'acquisition par Microsoft. Écoute, pour moi, au début, le Québec, je trouvais ça drôle, c'est un peu l'Amérique qui pense en français. Mais c'est justement cette formule un peu péjorative. Mais il y a quand même ce biculturalisme où il y a le respect d'entrepreneuriat qui est très nord-américain, puis il y a aussi une espèce de culture qui est très européenne. Donc on est à la confluence de ces deux cultures et c'est bien confortable pour quelqu'un qui a l'esprit d'entrepreneuriat. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, les gens, on va parler du métavers et puis de Montréal à travers Softimage, puis à travers Ubisoft, puis à travers Discreet, et puis toutes les activités. Les gens, des fois, me demandent, mais pourquoi cette industrie, quelque part, elle est née à Montréal ? Et puis le gros concurrent est à Toronto. Et je pense qu'il faut souligner le rôle de la puissance publique. Je sais bien que ce n'est pas un thème, mais au Canada, dans le début des années 90, les ordinateurs Evans et Saint-Sohan de Perking-Elmer, qui coûtaient des millions de dollars, aux États-Unis, on les utilisait pour essayer de faire voler des missiles, au Canada peut-être aussi, mais on en donnait aussi à l'ONF. On en donnait aussi à l'Université de Toronto, à des chercheurs, parce qu'il y avait un financement public de la recherche, et puis qu'à l'ONF, ils avaient compris, quelque part, que les ordinateurs, ça pourrait aider à faire des films. Et donc ils ont confié cet espace de grosse bébelle dispendieuse à Daniel Langlois, à Pierre Robidou, à tous ces gars-là, qu'on fait Tony de Pelletrie. Et c'est là, donc il ne faut pas oublier que c'est dans cette... Et c'est ça l'avantage aussi du Québec, je pense, c'est qu'on est une société, ça fait 20 ans que je suis là, je peux dire on, 25 ans même. Oui, t'as le droit, t'as gagné le droit. Je vais gagner le droit, t'as dit on. Et on est un petit clan quand même. Alors on peut se parler, et puis donc l'appui des pouvoirs publics, moi j'ai travaillé beaucoup à la Fondation de CV Montréal avec l'équipe de Sidli aussi, par exemple. C'est une expérience aussi fabuleuse, parce qu'on a fédéré beaucoup de gens depuis le ministre à l'époque, les gens du Cirque du Soleil, les gens de Sidli, les gens de plein d'endroits. Et ça c'est fabuleux de pouvoir fédérer puis de faire quelque chose de très créatif comme c'est de Montréal, ou même qu'ils acceptent de donner de l'argent à l'ONF pour aller acheter des ordinateurs quasi militaires à l'époque, qui était l'exclusivité des militaires. Donc ça là, c'est quand même une des particularités de la société québécoise. Je ne pense pas, on dit souvent, mais la France, mais la France c'est gros. Il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas cette communication. Je ne pense pas que les politiques français auraient été autant à l'écoute, par exemple, que les gens du public ici. On le voit dans les politiques culturelles, on le voit dans l'aide à l'innovation qu'il y a au Québec, à Montréal, tous les programmes. C'est encore très présent aujourd'hui. Oui, c'est fabuleux. On a vu, moi j'ai vu tellement de beaux projets à Montréal, et puis ils participaient à tellement d'initiatives autour de la créativité, de l'innovation, que c'est vraiment... Je suis content. Je reviens de 5 ans aux États-Unis, je ne sais pas si tu... Moi, je suis retour au Montréal, j'ai été 5 ans au quartier généraux d'Épique en Caroline du Nord, et je suis tellement content de rentrer à la maison. Malgré le froid hivernal... À cause de ça, de cette ambiance. OK, mais le froid, le moins 30, ça, ce n'est pas grave, c'est juste un mal nécessaire pour être au Québec? Exactement. Donc, on est en famille, on est bien. Tu l'as dit, tu reviens de 5 ans aux États-Unis pour Épique, tu as un poste quand même de choix, vice-président Unreal Engine, directeur général également. Comment ton parcours t'a amené à croiser celui d'Épique Games pour justement oeuvrer là maintenant, puis partager cette innovation-là, puis ce désir-là d'aider les créateurs via Épique? Écoute, pendant 11 ans, je suis autodesk, avec Épique qui était un de mes clients, et chez Épique, il y avait en particulier le CTO, le chief technology officer qui s'appelle Kim Murray, qui était le superviseur des effets spéciaux de The Matrix, qui est un gars qui est visionnaire, qui était chez Industrial Light and Magic. Et puis, pendant que j'étais chez Taxelco, justement, un jour, il m'appelle et il me dit, tu sais quoi, je quitte ILM, qui est quand même la référence, et les projets Star Wars, et il me dit, je m'en vais chez Épique Games. C'est pas un petit move, là? C'est pas un petit move, là? À l'époque, Épique Games, Unreal Engine 3, c'était pas... C'était Gears, et il me dit, on va tout changer, on va faire des films en temps réel, tu verras, ça va être fabuleux. Je dis, OK, c'est quoi? Moi, je fais mes taxis, tout va bien. Et puis, puis deux ans plus tard, il m'a rappelé, c'était 2016, où l'expérience Axelco était bien avancé, et il me dit, Marc, il faut que tu nous aides, parce que ça marche tellement bien, notre affaire, qu'on a besoin de quelqu'un pour piloter le développement, puis la mise en marché du moteur, Unreal Engine, à l'extérieur du jeu vidéo, parce qu'on a fait les choses fabuleuses dans le jeu vidéo. Et à l'époque, j'avais dit, ben non, là, je suis au Québec, je suis en train de travailler, j'étais au taxi, je ne suis pas intéressé. Et puis, au fil des mois, quand même, j'ai compris qu'ils étaient sérieux. J'y suis allé, ils me disent, viens, viens, alors j'y suis allé, j'ai pris l'avion, je suis allé à Raleigh. Et puis là, c'était un moment difficile, parce que j'ai vraiment vu la motivation des gens d'Épique, puis ils m'ont dit, ouais, mais tu sais quoi, Marc, il faut que tu déménages, parce que c'est une petite compagnie, depuis Montréal, ça ne va pas marcher. Alors, je dis, voilà, c'est difficile de quitter mon projet Taxelco, plus déménager en Caroline du Nord, c'est la Caroline du Nord, c'est le sud des États-Unis, dans le milieu des bois, c'est la capitale américaine de l'industrie du meuble. C'est pas le jet set d'Hollywood. Et puis bon, ça m'a travaillé tout l'été, et puis ça m'a travaillé tout l'été, et puis j'ai dit, non, l'opportunité, si tu veux, de replonger, puis de contribuer à l'industrie qui était quand même mon industrie, le milieu du film et du jeu vidéo. Alors, mon épouse était trahée chez Lightspeed, ça allait bien, mais c'était difficile, c'est une compagnie très demandante, et puis c'était une ancienne d'Ubisoft. Je dis, écoute, viens, on est partis, on a pris nos enfants, on est partis à Raleigh, parce qu'on s'est douté qu'Epic serait intéressé à l'embaucher, elle aussi, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc voilà, c'était un tellement beau projet professionnel, tellement de respect pour Kim Ilbury, et puis l'équipe d'Epic, Tim Sweeney, c'est des gens que je connaissais bien, c'était mes clients avant, ils avaient de bons souvenirs de moi chez Autodeuse, qui m'a toujours trouvé comme quelqu'un qui était parlable, et donc ils m'ont donné ce coup de téléphone à jour, et puis j'ai plongé, c'était difficile à annoncer à Alexandre, comme tu imagines, c'était peut-être que c'est le coup, c'était correct à l'époque, c'est plus un défi technologique, je me sentais pas trop mal. Donc c'était 2016, et donc j'ai plongé, là on a pris femme et enfant direction la Caroline du Nord, pour vivre l'aventure épique. C'est un peu l'appât, justement, du renouveau, de l'innovation, des choses qui n'étaient pas faites encore, qui pouvaient être améliorées, qui t'ont amené à faire ce move-là? Ben oui, écoute, la promesse de revociter l'industrie du cinéma, la promesse, si tu veux, de pouvoir contribuer à nouveau, et puis de guider le développement du moteur Unreal Engine pour à l'extérieur, parce qu'au jeu vidéo, moi je connais un peu le jeu vidéo, mais c'est pas mon truc, mais c'est de pouvoir aller servir beaucoup des marchés du film, la vision architecture, tout ce que j'avais fait pendant 15 ans avant, de revivre cette aventure, le début de cette aventure, parce que moi j'avais, écoute, l'aventure, vivre Jurassic Park, et puis la suite de Jurassic Park, puis le momentum après Jurassic Park, c'était fabuleux, et puis là, c'était une nouvelle génération de technologie, c'était l'opportunité de revivre ça à nouveau. Et avec le recul, notre nouveau Jurassic Park, ça a été de Mandalorian, la série télé de Lucasfilm, ça a été le moment où la technologie, les gens ont compris ce que faisait la technologie, où on a atteint la maturité, bon, c'est venu en 2018, quand même assez vite, avec le recul, c'était seulement deux ans après mon arrivée, ou non, 2019, mais juste un moment après mon arrivée chez Epic, c'était trois ans de travail intense, mais ça a été, je me doutais qu'il allait y avoir un moment comme ça, puis je le disais à Kim, il me disait, ça va être quoi notre Jurassic Park, et finalement, ça a pas été Steven Spielberg, je ne sais pas, c'était John Favreau et le Mandalorian, il a cru en nous, et puis on a fait quelque chose d'assez extraordinaire sur ce projet-là, qui a complètement transformé l'industrie du jeu, puis quelque part, la COVID a accéléré la transformation, c'est parce que avec ces écrans numériques, t'amènes les environnements vers les acteurs et les équipes techniques plutôt de déplacer les équipes techniques et les acteurs vers les environnements, donc ça nécessite beaucoup moins de voyages, beaucoup moins de personnes, beaucoup plus de virtuels. Puis la dimension que ça amène aussi du côté réalisation, de pouvoir bien jouer, voir l'acteur dans le réel environnement, je pense qu'on est à un autre niveau, on est en train de, tu sais, déjà le choix pour Epic de dire, on sort du jeu vidéo, bon, on garde notre moteur de jeu vidéo qui fonctionne bien, mais on va l'utiliser pour faire autre chose, déjà là, c'était un choix qui était quand même très audacieux, d'arriver à sortir avec une qualité telle qu'on est capable de faire des séries comme The Mandalorian en deux, trois ans, c'est phénoménal le travail qui a été fait en un si court laps de temps. Oui, mais tu sais que j'ai des articles de Tim Souni en 1994 qui le prédit ça. Je n'avais jamais lu cet article, je l'ai découvert quand j'étais chez Epic, si j'avais lu cet article en 1994 quand j'étais sur Softima, je me dis, ce gars-là, il est fou, il rêve, il fume de la drogue, faire des films et il est possible de se rendre là. Jamais de la vie. Et là, on est là aujourd'hui. 2021, on est là. Est-ce qu'Epic a un désir d'aller, je sais qu'Epic a un désir d'utiliser Unreal Engine dans différentes sphères, dans l'industrielle, dans des outils, dans des configurateurs. De où est venu ce désir-là de dire oui, on est bon dans le jeu vidéo, mais amenons notre moteur pour pouvoir en faire bénéficier le plus de personnes possible. Où est venu ce déclic-là? Écoute, la vie, Tim a toujours été quelqu'un d'extrêmement Tim Sweeney, le patron fondateur d'Epic. Epic, c'est une compagnie qui a 30 ans. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un poulet de l'année. Tim a eu du succès à travers toutes les vagues. C'est des rares compagnies de jeu qui a traversé toutes les différentes vagues, les consoles, le mobile, puis en ayant du succès à chaque fois avec Unreal Tournament, avec Gears Awards, avec ZZZ. C'est quelqu'un qui marche beaucoup dans la forêt. C'est un conservationiste, il achète beaucoup de... Tout ce qui fait que ses sous, c'est d'acheter des terres pour les redonner aux États avec des clauses de non-construction dessus pour préserver des environnements humides, etc. Lui, il aime ça, se balader quand les moustiques sont si gros que des éléphants. C'est son truc. Il était bien dans la Caroline du Sud. Mais ça lui permet de réfléchir beaucoup et donc il a une vision très élaborée, très claire. Et lui, il a fait d'ailleurs un speech assez grave qui est sur SoundCloud en 2019 sur le métaverse. C'était sa vision des mondes virtuels, immersifs, interactifs. Et lui, sa vision, c'est une bêtise de commercialiser les outils. Il faut distribuer les outils. Donc, toute la carrière de team et tout chez Epic, chaque fois qu'Epic a sorti un jeu, Epic a donné à ses concurrents les outils qu'eux avaient utilisés. Il a toujours rendu disponible le moteur Unreal et tous les outils qui vont avec parce que sa vision, c'est que plus il y a de créateurs et plus ils ont du succès, mieux c'est pour tout le monde. Puis sa stratégie était bonne parce que quand Epic a fait des mauvais jeux, parce que tous les jeux d'Epic n'ont pas été bons, ce business du moteur, ça leur a aidé à passer à travers ces changements de génération ou financer. Et puis, c'est toujours été un modèle d'affaires. On est un développeur de jeux puis on traite les développeurs de jeux comme on aime être traités. C'est vraiment... On a cette approche de... Et tous les développements sont faits sur des projets sans pas faire... C'est un peu comme on faisait chez Autodesk et on faisait un peu les choses dans une tour d'ivoire, on faisait de la technologie avec des gestionnaires de produits puis on faisait des documents. Là, on ne fait pas ça qu'on fait. Je ne sais pas si tu as vu des Matrix Awakens, mais on dit bon, on fait un Legend 5, on dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait une ville au complet comme Los Angeles avec 35 000 véhicules et 35 000 personnes dedans. Il faut que ça simule en temps réel. Et puis, on met la barre là et puis c'est ça qui nous permet d'aller... qui motive nos développements. c'est qu'on fait un nouveau moteur de jeu. Ah oui, mais il faut que Fortnite tourne dessus. Donc aujourd'hui, avant que nos clients mettent la main sur le moteur, le moteur, il est sur le plus gros jeu du monde. Donc si tu veux, ça donne stabilité, crédibilité du produit. C'est une vision très puissante. C'est un peu risqué des fois là, mais c'est une vision très puissante. C'est une approche très différente de la technologie si tu veux, avec les compagnies traditionnelles d'outils dans lesquelles je travaillais comme Softimage ou Autodesk précédemment. Et Tim a toujours eu cette intuition que plus de gens utiliseraient ces produits, mieux ça serait pour Epic. Parce qu'Epic, c'est pas une entreprise philanthropique, c'est une vraie entreprise avec une volonté de grossir et de gagner beaucoup d'argent. Mais lui, ça a toujours été sa vision. C'est plutôt d'essayer de garder les outils comme ta sauce secrète ou d'essayer de les vendre très très cher. Il les donne. Et donc sur le modèle du jeu, on prend une royauté de 3% si tu veux. On donne le moteur qui résout 70% du problème, mais on prend 3% ou 5%, ça dépend des conditions. Et ça, ça a permis à développer le moteur de jeu dans le jeu vidéo. Et à l'extérieur du jeu vidéo, sa vision, c'est de quoi ? On ne va pas vendre le produit, on veut juste que les données viennent vers la plateforme. On veut que toutes les voitures et que toutes les villes du monde et que tous les bâtiments du monde soient disponibles dans Unreal Engine. Parce que quelque part dans sa tête, il y avait ces mondes virtuels, ces univers, donc si l'engin est utilisé, si le moteur est utilisé pour faire les chars et les buildings, c'est parfait. Et puis, il m'a dit ça, je dis, attends, moi, qu'est-ce qu'on vend ? On ne vend rien. On va vendre des contrats de support quand même, parce que ça, ça coûte des sous. Ok, on vend les contrats de support. À l'extérieur du jeu vidéo, en fait, il n'y a pas de royauté. L'accès à la technologie est gratuit. La seule chose qu'on vend, c'est des contrats de support. Et ça aide ça. Moi, ça m'a mis du temps parce que j'étais habitué aux compagnies publiques qui s'agirait du chiffre d'affaires, etc. Ça m'a pris du temps à m'habituer, mais en fait, c'est une vision qui est très puissante. Et puis, quand les gens ont commencé à nous faire confiance, on a vu des choses fabuleuses se passer. Tout le marché de la vision de la structure dit, ben là, c'est en réel, c'est beau, c'est pas cher. On avait tout le monde à embarquer. On a eu des succès fabuleux sur ces marchés-là. Les gens de l'automobile ont dit, wow, c'est incroyable. Toutes les visualisations du véhicule sont faites avec Unreal Engine, que ce soit les images, les vidéos, les commerciaux ou les configurateurs interactifs ou si tu vas dans une concession à audit à des expériences en VR parce qu'ils n'ont pas les véhicules sur le parking, alors ils te montent les véhicules en réalité virtuelle. Tout ça, c'est Unreal Engine. On a réussi à pénétrer dans ces marchés et à leur apporter énormément de valeur parce que du coup, tous ces contenus marketing sont faits à la base avec un seul, ce qu'on appelle un seul jumeau numérique du véhicule. Tu prends ton véhicule, tu fais un jumeau numérique dans Unreal Engine et puis après, tu peux faire la totalité de tes livrables marketing. C'était une vraie révolution en termes d'efficacité du marketing puis du temps pour créer tous ces livrables. Et après, on a commencé à travailler avec l'industrie du cinéma, on a fait, on a travaillé sur cette fameuse production virtuelle. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le cinéma d'animation. Là, on a complètement révolutionné les pipelines de création de contenu parce qu'au lieu de... Le pipeline qu'on a fait pour Jurassic Park est un pipeline avec plein d'outils différents. Tu es 3ds Max et Maya puis Motion Builder et puis... Tu as passé ton temps à convertir les données. Avec un moteur de jeu, tu as un pipeline qui est interactif. Tu n'as plus de conversion de données. Donc, tu peux... Je discutais la semaine dernière avec des gens qui ont fait un film d'animation pour... de 5 minutes pour... Non, 5 minutes d'animation 3D. Normalement, ça coûte des millions de dollars. Mais là, ils ont fait ça à 5 personnes en 5 semaines avant l'Halloween et la veille de l'Halloween, ils se sont aperçus. Il leur manquait un shot, c'est pour bien dire l'histoire. Il leur manquait un contre-champ sur un des personnages. Mais comme ils avaient fait tout ça avec Unreal, avec nos MetaHumans, nos personnages numériques, pas grave. À la dernière minute, on rajoute un shot. On est là, la séquence. Voilà. Tu s'es rendu en temps réel, tu rejoues Playback. C'est là... Au niveau créatif, c'est une libération des créatifs qui est fabuleuse. Puis c'était ça la vision de Daniel. Là, on a fait... C'est une continuité pour toi. C'est tout à fait une continuité. Et moi, j'ai rencontré ces gens-là. Ils nous ont dit qu'on n'a jamais pu travailler comme ça. Avant, l'outil nous contraignait. Trois jours avant la release du film, on n'aurait jamais pu changer l'éditorial. C'était impensable. Mais avec les outils intégrés qu'on a, plus la puissance du temps réel, on arrive maintenant à une liberté créative qui est fabuleuse. On entend des histoires tous les jours très surprenantes. Par exemple, quand Fox a fait Call of the Wild, c'est un livre de Mark Twain, il ne s'était pas sûr que l'histoire allait marcher à l'international. Donc, avant de mettre de l'argent dans le film, vous savez que ça allait marcher aux États-Unis. Ils ont pris notre moteur. Ils ont fait une prévisualisation complète du film en utilisant comme des animatiques, si tu veux, mais avec le moteur. Ça leur a coûté quand même quelques millions de dollars, 2-3 millions de dollars. Mais ils ont fait 110 minutes de prévisualisation, ce qui est incroyable. Ils ont testé ça avec des Français, avec des Allemands. Est-ce que l'histoire marche ? Ils ont fait des tests consommateurs. Ça a bien marché. Les gens ont bien réagi à l'histoire. Et du coup, ils ont été chercher Harrison Ford. Du coup, non seulement ils ont fait le film Call of the Wild, mais ils l'ont fait avec un A-lister. Et donc, ils étaient beaucoup plus confiants d'aller chercher Harrison Ford et puis de mettre un gros budget parce qu'ils savaient que leur histoire allait marcher parce qu'elle avait été prévisualisée dans le moteur. pré-qualifié en utilisant. C'est-à-dire, c'est des histoires incroyables. Quand tu dis ça aux gens, ils ont du mal à étoile. Ça paraît logique. Tu fais un prototype, tu testes ton prototype, c'est comme ça qu'on fait. On peut faire ça pour des films au complet maintenant. Et ça ne coûte pas 50 millions. Ça coûte 1 ou 2 millions pour un long métroge comme ça et rien du tout. Qui est dépacoté, honnêtement, parce que quand tu es capable d'arriver à qualifier, à vérifier ton idée avant même de la commercialiser et d'investir des grosses sommes, parce qu'on l'a dit, des films, c'est des sommes assez astronomiques. C'est un gain de temps, un gain de capital, un gain de risque énorme pour le domaine du cinéma. Oui, puis on fait la même chose dans l'automobile. Faire des tests de grandeur nature en VR avec des véhicules qui n'existent pas et puis ils sont capables de valider. Aujourd'hui, au conseil d'administration du BMW, toutes les présentations de véhicules sont faites en réalité virtuelle. Donc, ils mettent leurs administrateurs qui ne sont pas tellement jeunes, mais ils les mettent en réalité virtuelle, ils leur présentent les véhicules, les détails. Et tout ça, c'est fait avec notre technologie. Je veux dire, ces univers virtuels, immersifs, interactifs, ça apporte énormément de valeur. Il y a six ans quand tu jouais un EPIC, on n'est pas où on est aujourd'hui. Est-ce que toi, déjà à ce moment-là, tu vois tout ce potentiel-là qui s'en vient devant toi? Oui, mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Écoute, en 2018, quand Nvidia est venu nous voir en disant faire du raytracing en temps réel, on n'y croyait pas. on s'est dit... Je ne sais pas si tu te souviens, mais Toy Story, tout ça, ce n'est pas de raytracing. Le raytracing dans les films, il y en a eu un petit peu dans The Matrix en 2000. C'est vraiment arrivé avec les films Transformers 2003-2004, qui, c'était... On était avec des temps de calcul de 30 heures par image. Et puis, quand en 2018, Nvidia a dit non, non, on va faire ça à 16 millisecondes par image. Et on a eu du mal avec eux, on a travaillé avec eux et puis on a fait un petit film sur Star Wars. On a appelé les gens et il y a un dit on ne peut pas faire... Ils ont un personnage dans leur nouveau Star Wars qui était Captain Phasma qui était tout... Phasma avec le casque en argent, oui. Voilà, tout réfléchissant. On a dit, ben là, si on veut montrer du raytracing, on a dit, prêtez-nous Phasma et puis on va faire un film avec. On l'a fait avec. On a montré ça en 2018 et puis là, Kim et moi, on a regardé ça et on a dit, ben là, celle-là, ça va tout accélérer. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est la visualité, la fidélité visuelle qu'on a obtenue puis le boost qu'on a eu en 2018, on ne s'y attendait pas. Ça fait qu'aujourd'hui, en 2020, 2021, ben là, on peut... on est rendu à des niveaux de réalisme ou le delta, si tu veux, avec les vieilles technologies et il est encore là, mais il est de moins en moins visible. Et moi, je pense que ça serait... que ça viendrait si vite ça. On va s'arrêter quelques instants parce que je veux qu'on aille un peu dans ce qui s'en vient chez Epic, mais dans ce qui s'en vient en technologie, en innovation. Tu n'as l'air de rien, mais tu ne connais ça pas pire à ce qu'on voit. Ça fait qu'on va profiter de tes connaissances. On va parler du métal-vers, on en a parlé un petit peu. Je veux qu'on rentre un peu plus dans l'état parce que c'est sûr qu'Epic risque d'être un joueur quand même assez important dans ce qui s'en vient, le VR, l'AR, l'Exarch, comment ça va se positionner dans les prochaines années. Donc, on s'arrête quelques instants puis on revient, ça ne sera pas tellement long. Rebienvenue encore à Mémoire digitale avec Marc Petit, vice-président et directeur général de Unreal Engine pour Epic Games, qui a vu un ou deux innovations technologiques au cours de sa vie quand même, qui a participé à quelques-unes, on en trouve beaucoup dans le domaine du cinéma comme on a pu l'apprendre. Epic Games est un joueur qui est bien implanté, qui a eu une croissance fulgurante, une accélération de croissance dans les dernières années. Avant de rentrer dans le métal-vers, je veux juste souligner l'innovation chez Epic, ça fait partie un petit peu de l'ADN. Déjà de créer un fond, le Mega Grand, qui est le fond Epic Games pour redonner aux créateurs, pour les encourager à créer du contenu, ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement non plus. Epic Games a mis 100 millions dans un fond pour aider les créateurs. D'où est venue l'idée de on ne vend pas nos produits, on donne nos produits et en plus, on va donner 100 millions. Je peux te le dire parce qu'on est juste entre nous, OK? Oui, on est juste nous les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Fortnite a commencé à avoir beaucoup de succès, on a créé cette coupe d'e-sport autour de Fortnite avec un prix de 100 millions. Ça a beaucoup frappé les esprits, c'est un prix de compétition de jeux vidéo avec 100 millions. Moi, j'étais voir Tim, je dis, ben là, Tim, moi aussi, je veux 100 millions pour la promotion d'Unreal Engine. On avait un petit programme de DevGrant qui était de 5 millions qui avait duré pendant 10 ans. C'était l'année 8, ils donnaient à peu près 500 000 dollars par année à des créateurs. Je dis, non, non, Tim, ce n'est pas sérieux, là, il faut qu'on... Si les gars ont 100 millions, moi, je veux 100 millions. Et sur 5 ans. Donc, c'est 20 millions par année pour les 5 prochaines années pour supporter l'adoption de l'Unreal Engine. Pas de problème. Et donc, le 100 millions est venu du fait que les Gadi Sports avaient eu les 100 millions aussi et donc, on a monté ce programme et qu'on... À travers la pandémie, on a accéléré les débours un petit peu donc on va brûler le 100 millions, non pas en 5 ans, mais plus en 4 ans, mais ce n'est pas grave. On va... On reprend. Mais c'est juste l'idée de redonner comme ça à la communauté de créateurs et à les encourager à utiliser vos outils. Ça fait partie de la ligne innovante de on va donner nos outils, on va s'assurer que les créateurs restent ce qu'il faut puis que plus il y a de gens qui utilisent nos outils, mieux ça sera pour nous, ça sera plus bénéfique pour l'accompagner en général. Absolument. Puis c'est très novateur et donc, c'est difficile pour les entreprises établies de financer des prototypes. La gestion de risque, elle est là. Alors, on le voit, les Megagrands, c'est pas... C'est le petit... C'était surtout pour dérisquer les projets. L'idée qu'on avait vendue à Tim, on a dit, écoute Tim, on va donner 50 000, 100 000 à des gens puis ça va leur payer l'ingénieur qui va s'assurer que la transition des anciens outils aux nouveaux outils, ben là, il y aura quelqu'un qui va s'en occuper, etc. Et puis ça sera plus... Ça sera plus sécuritaire, plus de gens vont le faire, ça va donc accélérer l'adoption. Puis quatre ans après, on s'aperçoit que c'est effectivement ce qui s'est passé. Depuis ce temps-là, j'ai créé d'autres programmes sur le côté pendant la pandémie dont on peut parler pour essayer de supporter les gens à travers la pandémie. On a créé le Fellowship pour la virtual production où on prenait des freelancers qui n'avaient plus de travail dans le monde du cinéma. Donc on payait les gens, si tu veux, on payait les freelancers pour réapprendre leur métier avec Unreal Engine. Donc on le fait encore ce programme de Fellowship. On a passé 350 personnes à travers ça. Donc on a réentraîné 350 personnes à travers la pandémie et on leur a appris la production virtuelle en fait. une nouvelle façon de faire les choses et tout en leur permettant de rentrer à la maison avec un salaire. Donc c'était pas grand-chose mais au moins ça permettait pendant la période où ils étaient formés par Epic d'avoir un peu de sous. Et on a fait aussi un programme qui s'appelle Unreal Shorts où on a justement à travers la pandémie il y a eu une demande puis l'absorption de Fox par Disney. Tu connais ça le marché de l'animation puis la bataille des streamers. Il y avait une demande au niveau de l'animation qui était incroyable puis tous les gens disaient comme Digital Dimension qui est un pionnier ici à Montréal ils ont fait un travail fabuleux à l'époque sur Safari ils ont montré à toute l'industrie comment on pouvait utiliser un moteur le moteur Unreal Engine pour faire du cinéma d'animation à pas cher mais tout le monde était sur les sidelines tout le monde était ben là je n'ai pas changé mon pipeline tu te rends compte Marc, Netflix là c'est ce que il fallait être sûr que ça allait marcher donc là on s'est dit on a fait un peu des mega grants sur stéroïdes on a dit non non il y a une telle demande puis à travers la pandémie le marché de l'animation au bout de trois mois on a vu que les gens pouvaient fonctionner depuis la maison mais c'était surtout plus facile de faire fonctionner un pipeline Unreal parce que le pipeline est beaucoup plus simple tu as plus qu'un outil à déployer puis l'outil est gratuit alors tu ne fais pas beaucoup plus simple que ça et donc on a aidé beaucoup de compagnies d'animation on a créé un autre programme Unreal Short puis là on voit les films qui commencent à sortir et maintenant on a vraiment en deux ans si tu veux motiver une cinquantaine ou une soixantaine d'entreprises à migrer vers Unreal Engine donc on est on comprend ça que ça prend du support quand il y a de l'innovation la gestion du changement associé à l'innovation c'est essentiel ce qui change de moins vite c'est les humains puis c'est les façons de penser donc là on est rendu on va on va être toujours plus vite on va à Tribeca et on forme les réalisateurs en leur disant non non vous pouvez avoir ces outils là on ne s'attend pas que les réalisateurs de films vont utiliser Unreal Engine eux-mêmes mais on les forme pour qu'ils disent à leurs équipes non 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 je sais qu'on peut avoir je sais qu'on parle de la prévice du film en entier ou on sait qu'on peut avoir avec la production virtuelle telle ou telle capacité donc là où on est rendu dans notre démarche c'est justement d'aller expliquer aux clients de nos clients la valeur de la technologie pour qu'après les réalisateurs se disent ben oui je vais faire mon film avec Unreal Engine et puis ils le demandent et puis ça aide ça aide à accélérer l'adoption ça aide les compagnies qui font la prestation de service quand ils disent et on veut faire avec un outil temps réel les réalisateurs disent non non fais comme d'habitude parce que je sais que ça va marcher donc nous on prend aussi à notre charge tout ce travail de formation et de gestion du changement autour de l'innovation qui est toujours quelque chose de difficile là notre prochain cheval de bataille c'est que on le vit nous ça oui on le vit ça parce que justement nous-mêmes étant un studio d'animation 3D nous on travaille avec 3DS avec Maya avec tous les logiciels connus et on est en train de faire ce virage-là parce que justement c'est la facilité avec laquelle on peut travailler dorénavant je comprends très bien l'éducation nécessaire pour la gestion de risque la gestion de changement ok oui mais on l'a toujours fait comme ça ça fonctionnait oui je comprends que ça fonctionne mais maintenant on peut le faire comme ça ça va plus vite ça va être plus efficace donc il y a tout ce travail-là d'éducation qui rentre dans l'importance du message puis c'est le fun de savoir que les gens en haut donc ceux qui créent le moteur déjà sont déjà sensibilisés à créer cette éducation-là et là où on en est rendu aussi on a un problème maintenant c'est les financements parce que c'est très clair avec la technologie on pourrait faire des films si tu prends le monde Star Wars tu bâtis l'univers pour faire des jeux et des films avec les mêmes données mais le problème pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui c'est parce que il y a des détails c'est pas aussi facile que je le représente il faut apprendre un jeu c'est des systèmes une histoire c'est des arcs etc donc c'est de la narration il faut apprendre à mélanger les deux donc il faut que les gens expérimentent pour que les gens expérimentent et puis que les créatifs fassent le travail il faut financer mais aujourd'hui les sources de financement des jeux des films c'est complètement cloisonné mais si tu vas à la Sodec en disant aujourd'hui je veux faire un film je veux de l'argent pour faire un film un jeu vidéo on va dire mais le jeu vidéo il ne qualifie pas d'un autre programme puis c'est pareil tu vas au CMF tu veux faire un film donc il faut aligner toute la chaîne au niveau des financements et là moi je pense qu'on n'a rien vu encore c'est à dire quand tu regardes l'état de l'outil et ce qui est rendu possible on n'a pas vu encore les produits innovants on le voit un petit peu dans Fortnite si tu veux parce que dans dans Fortnite par exemple on fait des festivals d'animation dans Fortnite donc c'est à dire tu vas dans et ça marche bien on avait 9 millions de personnes sur Short Nightmare on a fait à l'Halloween et on a mais nous-mêmes on n'a pas poussé le bouchon trop loin on a dit ok on fait venir les gens on regarde l'animation pourquoi tu irais voir de l'animation dans Fortnite il y en a plein Netflix il y en a plein ici tout.tv il y en a partout dans l'animation mais quand tu es dans le métavers dans Fortnite tu peux jaser avec la personne virtuellement à côté de toi c'est une expérience multi-usagée il y a la communication la relation est pas la même la relation avec les usagers une petite notion de coprésence tu regardes les animations tu peux réagir avec les emotes etc l'étape suivante c'est que tu peux dire pour aller d'un épisode à un autre on pourrait avoir une petite avance parce que tu regardes la série 2D dans un environnement 3D donc tu pourrais tout à fait imaginer des expériences hybrides où il faut chercher pour découvrir le premier épisode et puis après tu as comme une petite aventure où tu as des éléments de l'histoire ou de la narration qui se sont livrés sous forme d'une expérience interactive d'un jeu vidéo puis après tu retombes dans un environnement plus linéaire donc on n'a encore rien vu de tout ça une des raisons pour laquelle on n'a rien vu c'est parce qu'il y a un déficit de financement qui nous amène à un déficit d'exploration il faut qu'ils soient créatifs il faut qu'ils essayent mais moi j'ai bien hâte qu'on va voir des choses fabuleuses c'est évident dans mon esprit qu'il va y avoir des expériences en 2011 en 2011 Ernest Cline a sorti Ready Player One on l'a vu par la suite avec Steven Spielberg où on fait le premier vrai pas vers un métavère quelconque vers l'oasis dans Ernest dans Ready Player One qui est l'espèce d'univers complètement virtuel que les gens viennent se connecter ils rentrent dans leur vie est-ce qu'un jour on pourra se rendre à un oasis où les gens seront chez eux mettront leur saut taptique leur caisse de réalité virtuelle embarqueront dans leur coquille ils iront travailler comme Casey dans un dépanneur dans le métavers est-ce que c'est jusque-là qu'on pourrait se rendre à ton avis? je ne sais pas ça ne m'intéresse pas ça moi ma vision du métavers écoute c'est d'abord c'est du contenu interactif et c'est l'interactivité qui fait la valeur c'est de la même façon la vidéo on aime ça la vidéo numérique mais on n'a pas de contrôle sur le contenu et puis je pense que tu vas nos générations qui sont élevées avec les Roblox les Minecraft et les Fortnite ils ne vont plus tolérer la vidéo parce qu'ils ne peuvent pas la customiser donc pour moi l'interactivité c'est tout le métavers on va le faire venir dans notre univers réel toute surface en vert que tu as aujourd'hui devient potentiellement un écran tes fenêtres tu te souviens du petit déjeuner dans Total Recall ça va exister plus vite que ce qu'on pense nos lunettes nos montres les pare-brises de nos voitures tout ça ça devient des écrans et donc ce que j'espère c'est que le métavers ce ne sera pas une expérience 100% virtuelle où on était allongé avec un casque mais ce sera au contraire d'être capable d'enrichir nos vraies expériences au quotidien d'avoir un sens de présence et moi ma mère est en France 83 ans elle ne rajeunit pas à travers la pandémie je n'ai pas pu y aller pendant deux ans c'est la coprésence je vais parler on s'est parlé par WhatsApp tout le temps mais on n'a quand même pas le sentiment de coprésence donc si on est capable d'avoir des outils ça ça justifierait pour moi de mettre un casque si c'est pour avoir le sentiment d'être à côté de ma mère d'avoir une vraie conversation comme un fils et sa maman on peut avoir pas seulement comme WhatsApp comment ça va les enfants les trucs les machins ça pour moi c'est une grosse valeur si la technologie nous permet de meilleures interactions sociales ça peut paraître bizarre mais si là ça vaut la peine donc d'utiliser ce métavers là pour augmenter la connexion humaine c'est ça la promesse c'est la coprésence c'est que toi et moi au lieu de se voir à travers un écran on a vraiment l'impression d'être l'un d'un côté de l'autre puis je peux lire je peux mieux lire tes réactions physiques et tout ça c'est notre on est habitué à tout ça donc ça pour moi c'est ce qui est motivant pour moi le métavers la valeur c'est au cas c'est le contenu devient interactif on peut interagir avec des choses donc c'est riche là quand on cherche nos directions Waze il va mettre les flèches directement devant tes yeux ou sur ton pare-brise ça va un côté utilitaire intéressant où tout devient les histoires deviennent un petit peu interactives l'histoire c'est une valeur incroyable il y a des centaines d'années investies dans les narrations on continuera les histoires linéaires j'y crois il y a des trillions de dollars de valeur dans le cinéma et dans les vraies histoires mais il y aura des éléments interactifs autour de ça ça c'est bien mais la vraie valeur c'est de tout faire avec les gens qu'on aime avec ses collègues avec sa famille ou avec ses amis c'est ça la vraie valeur de la technologie des jeux vidéo qui est née dans tous ces jeux les MMORPG c'est le multiplayer ils sont clés c'est donc la capacité de tout ce que tu fais tu le fais avec les gens avec qui tu veux être et puis plus on a de sens de coprésence et bien mieux plus cette expérience humaine sera enrichie et pour moi c'est ça qui est vraiment l'intérêt de ce fameux métavers de ce que je comprends corrige-moi je me trompe mais je pense que tu vois plus une réalité augmentée qui prendrait plus de place que la réalité virtuelle qui c'est qui veut vivre dans le virtuel effectivement je suis d'accord avec toi qui veut vivre dans le virtuel il y en a certains qui d'après moi aimeraient avoir une vie virtuelle pour pouvoir oublier leur vie qui est moins bonne mais je pense que j'ai l'humilité de penser qu'effectivement aussi la réalité augmentée va prendre beaucoup plus de place pour la facilité mais il y a toujours l'élément hardware le fameux casque qui reste à travailler est-ce que tu penses qu'on est à la vision de bientôt voir des casques comme sur mes lunettes exemple que ma lunette soit rendue intelligente est-ce qu'on approche de cette réalité-là? Oui mais je te dis on approche déjà moi dans ma maison j'ai beaucoup de tableaux numériques déjà je veux dire la commodisation la baisse de coût des écrans les écrans transparents moi j'ai hâte que mes fenêtres deviennent des écrans pour me réveiller sur Tatouille ou sur Pandora le matin et pas seulement à Montréal avec un bon moteur le matin et que ce soit la plage dehors même s'il fait moins qu'un ça ne me dérangerait pas ça me donnerait un petit coup avec le moteur de rendu qui pousse en arrière on est correct en masse on peut apparaître où on veut exactement d'ailleurs Disney a fait un hôtel le fameux hôtel Star Wars avec la pandémie on n'en parle pas trop où toutes les fenêtres de l'hôtel sont des écrans donc tu peux imaginer ce qu'on peut faire quand tu travailles dans un hôtel où toutes les fenêtres sont des écrans je ne sais pas ce qu'ils font mais tu peux travailler un matin sur Tatouille le lendemain matin sur Naboo avec une trame narrative ça va être fabuleux et c'est ces expériences-là qui sont intéressantes le pur virtuel ça a sa place mais ce n'est pas ça qui va être ce n'est pas ça à mon avis qui aura le plus d'impact moi je suis un optimiste je pense que si on utilise la technologie regarde sur la différence qu'il y a quand on a une vraie interaction humaine je peux donner un exemple c'est que dans beaucoup de jeux vidéo tu as du chat par texte puis ça devient toxique tout de suite tu es obligé de mettre la moration les gens s'insultent dans Fortnite tu n'as que du chat par la voix tu sais quoi c'est beaucoup moins toxique parce que c'est difficile d'aller insulter quelqu'un avec sa vraie voix moi j'ai toujours dit j'ai toujours dit qu'un clavier et un écran c'est une protection pour les gens quand tu es rendu en face à face ou quand tu as ta voix c'est pas la même chose moi j'ai fait de la radio pendant longtemps et des messages de haine par texto j'en ai reçu plusieurs puis dans les mêmes événements où je voyais les gens qui venaient me voir c'était plus du tout le même discours c'était plus du tout la même hargne c'était plus du tout la même agressivité puis là ouais mais tu sais ce que je voulais dire donc effectivement le clavier si tu arrives à réhumaniser un petit peu les relations en ligne les relations virtuelles là tu les normes un petit peu ça va être très difficile justement si tu le sens tu peux regarder quelqu'un puis que tu as le sentiment d'avoir un minimum d'interaction cet effet-là va être multiplié donc je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans l'augmentation si tu veux des relations entre les gens puis d'être ensemble sans être ensemble puis on l'a appris dans la pandémie que c'est important de se sentir ensemble sans être ensemble la prochaine fois que j'irai à Montréal j'irai te voir en personne pour au moins te serrer la main officiellement Marc énormément merci 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 ça a été une pluie d'informations tellement de beaux souvenirs tellement de belles choses rapidement qu'est-ce qui s'en vient pour Epic dans la prochaine année est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles qui sont des gros steps qui s'en viennent pour vous y a-tu des choses que vous voulez annoncer y a-tu des choses intéressantes qui s'en viennent non déjà le métaverse ça existe aujourd'hui je te regarde Roblox Minecraft Fortnite c'est près de 300 millions d'usagers par mois c'est là où était l'internet en 1999 by the way donc c'est une réalité pour faire grossir une plafond comme Fortnite il faut donner les outils aux créateurs aujourd'hui il n'y a que Epic qui peut créer des expériences dans Fortnite et puis le gros changement en 2022 et en 2023 c'est de donner à des gens comme vous la possibilité d'aller ajouter d'aller créer du contenu créer vos univers c'est un paradigme de deal dans Fortnite dans Fortnite Creative aujourd'hui on a une grosse galerie d'art anglaise qui s'appelle Serpentine qui a lancé une nouvelle exposition de cause un artiste pop dans Fortnite on a eu des expansions de Martin Luther King et puis on veut faire des lancements de produits on veut que tout le monde puisse utiliser la plateforme pour s'exprimer et donc la grosse priorité qu'on a aujourd'hui chez Epic c'est de permettre à tout le monde que ce soit des joueurs ou des professionnels de la création de contenu comme toi de venir créer des univers dans Fortnite l'avantage de les faire dans Fortnite c'est que c'est disponible sur toutes les plateformes aujourd'hui il y a 500 millions d'usagers on a l'ambition d'avoir un milliard d'usagers assez rapidement donc tu as une audience tu as une plateforme ça marche ça marche sur toutes les consoles sur tous les PC un petit problème avec la plateforme Apple mais on va les résoudre et donc c'est un outil fabuleux parce qu'aujourd'hui tu le sais très bien même si tu fais le meilleur des contenus trouver une audience c'est difficile c'est ce qu'il y a de plus dur c'est ce qu'il y a de plus dur et donc on veut que Fortnite devienne un outil pour que les gens les créateurs puissent trouver facilement une audience et puis tous nos modèles d'affaires aussi basés pour être faire pour les créateurs notre store prend pas 30% prend 12% nos royautés sur le moteur sont extrêmement faibles ou non existantes dans le cas de compagnies d'animation comme la tienne et donc on veut continuer à faire un environnement par les créateurs pour les créateurs et puis de bootstraper cette économie de la création qui devrait venir avec le métavers aujourd'hui l'économie s'en donne des produits gratuits aux gens pour qu'on puisse les espionner et puis récupérer leurs données puis leur vendre de la pub nous on n'aimerait pas que le métavers devienne comme ça quand on voit des gros joueurs comme Facebook qui rentrent on a un petit peu peur que leur réelle ambition ce soit de continuer les modèles d'affaires basés sur la publicité nous notre ambition chez Epic c'est de supporter les créateurs puis qu'il y ait un monde vraiment transactionnel comme dans Fortnite il n'y a pas de pub dans Fortnite mais tu achètes le contenu qui te plaît tu n'es pas obligé de l'acheter le jeu marche sans que tu n'achètes rien mais si tu as envie de personnaliser ton personnage virtuel tu peux aller acheter Superman Mandalorian tu peux acheter des skins et ça marche et donc c'est cet écosystème qu'on veut créer qu'on veut mettre à la disposition de tout le monde incluant vous Merci d'avoir pris le temps Marc très très apprécié je pense que je vais dire ça comme ça mais ce n'est que partie remise on ira en morale j'aimerais beaucoup aller te serrer la main Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui puis on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce qu'Epic font dans les prochains mois assurément puis pour vous restez là pour une prochaine mémoire qu'on digitalisera bientôt à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada